Il y a eu notamment cet été de gros incendies chez vous en Aveyron, Arnaud Viala. Alors ces annonces, vous les avez reçues comment ? Ces annonces, d'abord, on les attendait avec impatience parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le modèle de sécurité civile français, il repose sur l'argent du contribuable local, c'est-à-dire que les communes, les communautés de communes, les départements sont lourdement contributeurs au budget des services départementaux d'incendie et de secours. Et puis à côté de ça, il faut aussi que l'État accompagne ses collectivités parce qu'effectivement il y a un virage à prendre, le risque estival grandit de par l'intensité puis aussi de par la zone française qui est concernée et les besoins sur notamment les moyens aériens sont de plus en plus importants, de plus en plus éloignés en plus de la base où les avions se posent dans le sud de la France. Et donc effectivement, il faut que la solidarité nationale s'exprime et que l'État vienne en complément de ce que font les collectivités territoriales. – Et d'autant qu'une nouvelle cartographie des zones à risque est également prévue et vous allez l'observer de près, je présume, Arnaud Viala. – On va l'observer de près. Pour revenir sur votre question, je pense que l'État français, depuis longtemps, sait qu'il doit modifier, améliorer toujours sa stratégie en matière de lutte contre l'incendie. Moi j'ai été député et j'ai notamment été rapporteur des budgets de la sécurité civile pendant deux ans. Ce sont des questions qui se posaient. Il n'y a pas que des enjeux de moyens matériels et technologiques. Il y a aussi, surtout je crois d'ailleurs, des enjeux humains de formation, mais aussi d'accompagnement des S10 pour qu'ils musclent leurs équipes et qu'ils arrivent à faire face aux défis de la présence sur le terrain, puisque même les moyens aériens ne peuvent pas suffire à eux tous seuls.